Salut à tous, il est tard, journée de jambes, tu vois, il est 21h40, 22h, mais maintenant je crois, je te raconte pas ma vie, tout ça pour te dire que je fais cette vidéo pour réagir un petit peu à chaud sur un article que j'ai lu concernant la secrétaire d'état, Marilyn Schiappa, concernant évidemment le sport, c'est bien pour ça que je fais une vidéo, et c'est pour obtenir vos réactions, vos avis dans les commentaires, alors à mon avis ça va débattre. Alors qu'est-ce qu'elle s'est dit ? Elle s'est dit, tiens, je constate que dans la télévision, il y a les retransmissions sportives, mais il y a beaucoup plus de transmissions sportives de sport avec des hommes que des femmes, moi ce que je veux c'est la parité, je veux qu'il y ait 50% de retransmissions de disciplines sportives avec les hommes et celle avec les femmes. Donc, j'ai dit, merde ! Et qu'est-ce qu'elle apporte comme argument ? Elle dit parce qu'on est 52% en termes de population, il y a 52% de femmes, donc il n'est pas normal que le sport féminin soit si peu représenté à la télévision. Elle note tout de même qu'au fil du temps, il y a eu une petite évolution, je crois qu'on est passé peut-être de 6-7%, je ne sais plus, je vous mettrai le lien de l'article en question de toute façon dans la vidéo, à quelque chose comme une vingtaine de pourcents de retransmissions d'événements sportifs pour femmes, avec des femmes. Parce que pour femmes, non, c'est avec des femmes. On a une évolution, mais elle a 50% parité, ça c'est à la mode en ce moment, elle a parité. Donc, je ne vais pas te faire des vidéos qui en traitent, etc. Je crois que le Raptor, on en a parlé, enfin voilà, c'est des articles qui en parlent, enfin qui dénoncent un petit peu les magouilles et surtout les effets d'annonce. Enfin, tu vois que si tu ne creuses pas plus loin, si tu te contentes de ça, ça te fait agir et puis tu te dis, ouais, c'est vrai, machin, et qu'en fait, au final, quand tu creuses, tu te rends compte que tout n'est pas si simple. En l'occurrence, là, ce qui me dérange, moi déjà, c'est qu'elle te dit que parce qu'on est autant de femmes que d'hommes, finalement, on devrait avoir autant de disciplines sportives masculines que féminines. Oui, sauf que c'est oublié, je ne sais pas, je ne sais pas si des sondages existent là-dessus, je ne sais pas, je réagis à chaud, donc tu n'hésites pas dans les commentaires à me le dire. Moi, je me rappelle une chose, c'est que quand j'étais au sport à l'école, souvent, la majorité des filles, en fait, nous, quand on faisait sport, c'est si chier, tu vois, préféré, ça ne repaisait pas trop, tu vois. Et ça, ça se retrouve, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, autant de femmes que d'hommes qui existent, ok, mais combien, finalement, sont intéressées par le sport ? Tu vois, c'est la première question, je veux dire, c'est bien beau de dire qu'on voudrait, si tu mets 50% de disciplines sportives féminines et masculines à la télévision, ok, est-ce que tu as une garantie que, finalement, ça va être regardé ? Parce que, pourquoi je dis ça ? Parce que, si jamais, les chaînes de télévision se disent, ok, on va mettre 50% de disciplines du sport masculin et 50% de sport féminin, mais eux, ils investissent, ils achètent tout ça, ces programmes-là, et l'État ne va pas les obliger à acheter, parce qu'il faut qu'il y ait un retour sur investissement, si jamais, ils se rendent compte, je ne sais pas, tu mets un match de foot masculin, le foot féminin, ça commence un petit peu, quand même, il y a un plus gros public qu'auparavant, mais disons qu'on prend un exemple, quand même, tu prends le sport, tu prends un match de foot masculin, si tu prends un match de foot féminin que personne ne regarde, les chaînes de télé, elles ne vont pas les diffuser juste pour faire plaisir, au bout d'un moment, c'est business, c'est business, quoi, tu vois ? Donc, c'est oublier aussi la réalité du marché, à savoir que, un, chez les femmes, j'imagine qu'elles sont moins nombreuses que les hommes à être intéressées par le sport, même s'il y en a beaucoup, attention, je ne dis pas qu'il n'y en ait pas, parce que c'est tout de suite dans les commentaires, non, je ne dis pas ça, je dis que, je pense, c'est une réalité, donc dites-moi dans les commentaires si vous, je ne sais pas, tu... Alors, après, on peut me dire, ouais, peut-être, mais parce que, peut-être que s'il y avait plus de disciplines sportives, avec des pratiquantes, donc des femmes, peut-être qu'il y aurait plus de femmes qui regarderaient. J'entends parfaitement cet argument-là, et c'est possible, pourquoi pas ? Maintenant, Anonka parle de ça, et alors, la solution qui peut être trouvée, tu ne peux pas obliger, donc, effectivement, les chaînes, etc., les diffuseurs, donc, ce qu'ils font, c'est qu'il existe dans certains pays, dans certaines disciplines, ils achètent des packs, en fait, c'est-à-dire que, je crois que c'est pour la natation, ou ce genre de sport, en fait, je vais prendre telle épreuve masculine et féminine. Non, en fait, ils prennent des packs. Dans ces packs, il y a de tout. Ils ne savent pas, en fait, il y a de tout, donc il y a divers événements, et, en fait, si bien qu'une fois qu'ils ont payé, ils ne vont pas s'amuser à ne pas diffuser les disciplines sportives féminines. Tu vois, ils vont dire, tant qu'un enfant en a payé, autant les diffuser, puis récupérer un petit peu, même si c'est un peu moins, peut-être, que chez les hommes. On te balance ça, alors ça fait réagir, évidemment, les commentaires, parce qu'on dit, mais non, mais attends, c'est quoi ce bordel, arrête de me faire chier, celle-là, c'est très bien comme ça. Et j'ai même vu des commentaires de femmes qui disent, maintenant, nous, on s'en fout, le sport, on regarde un petit peu, mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. C'est vrai que j'avais vu passer des sondages comme ça, la fameuse ménagère, à ces termes-là, je pense qu'un jour, ça va disparaître, mais bon, voilà, regarde les émissions, ça va plus parler d'effets de société, des défis, ce genre de choses, mais les disciplines sportives, même s'il y a de plus en plus de femmes, finalement, je sais pas, dans les stades de foot, on voit de plus en plus, depuis la Coupe du Monde de la 38, je crois, voilà, mais à part ça, je veux dire que la majorité du public, quand même, ce sont les hommes, pour les disciplines sportives connues, c'est vrai aussi, il faut le dire, parce que finalement, j'aurais préféré quoi ? Moi, j'aurais préféré, au lieu de nous sortir ce genre de choses, j'aurais préféré, justement, qu'on se dise, putain, il y a plein de disciplines sportives qui méritent d'être diffusées à la télévision, on ne les voit pas, à la télé, on voit quoi ? On voit du foot, l'athlétisme, de temps en temps, on voit un peu de judo, de temps en temps, encore, sur une chaîne ou deux, il y a tellement de disciplines qui mériteraient d'être diffusées, on ne voit rien, et des disciplines où il y a des pratiquantes et des pratiquants de qualité, en plus. Tiens, je parle, par exemple, des arts martiaux, alors, évidemment, depuis que l'MMA a été légalisé, bientôt, attends-toi à voir des retransmissions télé de compétition de MMA en France, et encore, à mon avis, ils vont bien se gaver, ça va être sur des chaînes, peut-être privées, on ne sait rien, on verra, mais voilà, mais j'aurais préféré voir plus de combats, tu vois, à la télévision, aussi bien des combats entre hommes et entre femmes, tu vois, c'est, je veux dire, que pourquoi pas ? Je préférais qu'on s'intéresse à diffuser, à aider, à contribuer à diffuser, justement, les diverses disciplines qui méritent peut-être plus de soutien, parce qu'en France, on a des très, très bons athlètes qui font de très, très bons résultats partout dans le monde, et finalement, faute de diffusion, les mecs, ils passent inaperçus. Tu ne sais pas que ça se trouve ton voisin, c'est un champion du monde, je ne sais pas, de brookstyle, tu n'en sais rien du tout, parce que finalement, à part si tu es un passionné, et que si tu es au courant de l'événement, sinon, tu ne le sais pas, quoi. Parce que, hé, alors, en fait, ce qu'elle propose, c'est, voilà, de retransmettre plus de disciplines sportives féminines, j'ai rien contre ça. J'étais content, moi, par exemple, de voir les premières fois où j'ai eu son direct-out, je crois que c'était les matchs de foot féminin, je regardais, et ça me faisait rire à mes potes, parce qu'ils disaient, ouais, c'est trop mou, machin, mais moi, j'ai bien apprécié, parce que franchement, c'était, ouais, il y a plus de stratégie, je trouvais que ça jouait bien, et puis, voilà. J'ai rien contre ça. Maintenant, de dire qu'on va diffuser plus de sport féminin, juste parce qu'il y a autant de femmes que d'hommes, je trouve que c'est pas, pour moi, il n'y a aucune logique là-dedans, parce que, comme je te l'ai dit, elles ne sont pas autant criantes du sport que les hommes, en majorité, je parle, et les diffuseurs ne sont pas forcément intéressés, parce qu'eux, ce qu'ils mesurent, c'est qu'ils sont fous de savoir que ça plaît ou pas, ce qu'ils voient, c'est retour sur investissement. S'il y a de l'audience, ils diffusent, il n'y a pas d'audience, ils ne diffusent pas. Le foot féminin, ils ont constaté qu'effectivement, de plus en plus de personnes regardaient, donc, ils ont commencé à diffuser autour des chaînes un peu plus accessibles, mais, voilà, c'est ça, c'est la réalité. Tu vois, c'est pareil, et c'est comme si on te disait, dans une entreprise, tu as, je ne sais pas, tu as une femme et un homme qui sont en recrutement, voilà, et puis, bon, ils ont 49 femmes qui travaillent dans l'entreprise et 50 hommes, et même poste, tu vois, et bien, même si le mec, il a fait bonne impression, il a un meilleur CV, plus de compétences, d'expériences, etc., et bien, ils s'en foutent, ils vont prendre la femme, parce que, parité, il faut prendre une femme, donc, ils vont prendre peut-être moins compétent, donc, c'est plus un compétent, c'est juste parce que c'est une question de parité, donc, voilà. Tu vois, pour moi, moi, personnellement, certes qu'il faut plus d'égalité, etc., je suis d'accord avec ça, mais ça ne va pas être le seul critère, donc, bah, pour les disciplines sportives, je pense que c'est la même chose. C'est, à mon avis, encore un effet d'annonce qui sera très, très difficilement réalisable. Je suis pour, effectivement, qu'il y ait plus de diffusion de disciplines sportives à la télé, mais, voilà, plus de basket, plus de handball, plus, parce que le foot, c'est bien gentil, tout ça, le rugby, on en a aussi, mais bon, il y a que ça en France, on n'a que ça, quoi. À moins que tu regardes l'équipe 21 et tu vois un petit peu des matchs de fléchettes et ce genre de choses, des équitations, ce genre de choses, mais il n'y a pas que ça. Et là, effectivement, pourquoi pas diffuser après des matchs à des femmes qui font des très, très bons résultats, je ne suis pas contre. Mais, au lieu de se focus sur un groupe de personnes, comme ça, je préférais qu'on s'intéresse à diffuser un maximum de disciplines et après, il sera plus de créneaux de potentiel créneaux pour les diffuseurs parce qu'il y aura plus de disciplines et là, après, ils pourront peut-être intégrer un peu plus de matchs féminins, etc. Donc, voilà. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est une réaction un petit peu à chaud comme ça. Je voulais t'en faire part pour avoir un petit peu ton avis. Réagis dans les commentaires. Tu me dis ce que tu en penses. Est-ce que tu es pour ou contre ce que dit Marine Schiappa ? Est-ce que tu as un avis là-dessus ? Est-ce que c'est quelque chose de cohérent ce qu'elle dit, en fait, finalement ? Tu vois, n'hésite pas à débattre dans les commentaires. Je te conseille de t'abonner sur la chaîne parce que très, très bientôt, la vidéo de Gundy, elle va sortir. Je pars la tournée en février, la première semaine de février. Je pars tourner le fameux reportage de chez lui. Et puis, il y aura d'autres projets, d'autres feats qui vont arriver, etc. Donc, n'hésite pas à t'abonner. On va parler fitness, mais pas que. On parlera aussi d'autres disciplines sportives, de musculation toujours, en tout cas. Et voilà. Donc, pas mal de projets qui vont arriver. Ciao ! Sous-titrage ST' 501